Musique Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Dans le cadre des 1300 ans de la mort de Saint-Odile, la chorale des colibris, c'est la chorale des jeunes de la cathédrale de Strasbourg, a présenté un grand spectacle sur la vie de la sainte. Alors dans ce spectacle, il y avait du théâtre, du chant et aussi de la danse, aussi bien sur scène qu'en apesanteur. Ce spectacle mélangé amateur et professionnel, dont Richard Caclin, c'est un ancien danseur de l'Opéra du Rhin et c'est lui qui s'est occupé de la mise en scène. Nous dédions ce reportage à Xavier Boulanger, c'est l'acteur qui devait faire le narrateur de ce spectacle et nous a quittés quelques jours avant les deux représentations. On regarde. On essaie d'amener tout le monde, s'il vous plaît, dans la cathédrale pour que je donne quelques explications, s'il vous plaît. Dernières explications. Bon voyage. Faites-vous plaisir, s'il vous plaît. A J-3 du spectacle musical dédié à Sainte-Odile, une cinquantaine de comédiens, choristes, danseurs et techniciens, amateurs et professionnels, répètent à la cathédrale de Strasbourg pour offrir un spectacle exigeant. On ne peut plus aujourd'hui faire du patronage, comme on le faisait dans les années 50, par exemple. Les prêtres étaient très généreux et faisaient des pièces de théâtre, toutes sortes de manifestations dans leur patronage. Mais à l'époque, les gens n'avaient pas de télévision et c'était pour eux une sortie formidable. Aujourd'hui, les gens sont très exigeants. Et voilà pourquoi je me suis tourné pour ce spectacle vers des professionnels. Pour moi, la cathédrale n'est pas un lieu de spectacle, encore une fois, je le répéterai toujours. C'est un lieu qui reste religieux, spirituel. Mais simplement, c'est qu'au départ, j'ai oublié l'architecture de la cathédrale. Pour moi, c'était en fait plutôt la spatialité de l'ensemble des acteurs, de la chorale, colibri et des danseurs. Qu'elles disparaissent. Ne serait-ce pas du rendre service, après tout ? Qu'elles disparaissent. Tu entends ? Qu'elles disparaissent. Non, non, ma décision est prise. Elle doit mourir. Prends cet enfant, nourris-la et élève-la. Si elle devait être en danger, porte-la à Palma. L'Abbesse est d'une de mes parentes. L'enfant y sera en sécurité. Fidèle au récit légendaire de la vie de Saint-Odile, le spectacle fait revivre les grands moments de sa vie, de sa naissance à sa mort, en passant par le jour miraculeux de son baptême. En nominé Patrie, et Fili, et Spiritus Sancti. Amen. Mais, que m'arrive-t-il ? Il me semble que mes yeux s'ouvrent. Il me semble distinguer des formes, des éléments. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Au secours, il me semble que je vois. L'autre miracle de ce spectacle, c'est de faire jouer ensemble artistes, amateurs et professionnels. Mélanger le milieu professionnel avec les amateurs, pour moi, c'est une grande richesse. Parce que l'un et l'autre, peut tout à fait aujourd'hui, dans le spectacle vivant, apporter quelque chose. On en a la preuve. Écoutez le Saint-Évangile ! Regardez-la qui s'avance ! Elle est votre enfant ! Vous êtes son père ! Que votre cœur s'émeuve ! Jamais ! J'avais dit non ! Comment avez-vous osé défier mes ordres ? Oh mon Dieu ! Mon Dieu ! Qu'ai-je fait ? J'ai tué mon fils, mon bien-aimé, mon unique ! Servante de l'amour, Je veux être ta servante, Servante pour toujours, Mon âme toujours te chante, Mon âme toujours te chante. Chaque jour du haut de ce sommet, Je contemple la beauté de la plaine, Tantôt ensoleillée, Tantôt sous la pluie. Je vous loue, mon Père du ciel, De voir ces hommes et ces femmes Qui attendent un geste de partage Et que vous mettez sur ma route. Bénissez mes pas, Alors que je m'en vais porter ce blé A ceux qui ont faim. Allez à la chapelle Sainte Marie, Chantez les psaumes, Votre chant sera précieux pour mon passage. Sous-titrage ST' 501 La pesanteur, c'est très important Parce que ça donne une certaine légèreté Souvent sur le texte Ou sur la pièce en elle-même. Et je pense qu'il y a une telle hauteur Dans cette cathédrale Que quelque part, On en oublie souvent le plafond. Je pense que ça permet aussi Au public De voir la cathédrale différemment Et d'utiliser la pierre différemment. Et tu te permets toi Lucias Eis Et qui l'aime éterna Dona eis Dominée Ça c'était musical, Jacques. Ça c'est top. Elle avait vraiment une vie Extrêmement humble Et dédiée aux autres Et donc c'est souvent Quelque chose d'un peu bateau Qu'on dit à tout le monde Oui, il faut penser aux autres Il faut aider les personnes Les plus démunies Mais Sainte-Odile Elle l'a vraiment fait Et après Il y a aussi une optique De réconciliation Et de pardon Parce qu'elle va finir Par pardonner à son père Ils ne le savent pas encore Mais tous ces artistes Vont faire salle comble Trois soirs de suite À la cathédrale de Strasbourg Signe que Sainte-Odile Est toujours vivante Dans le cœur des Alsaciens Il reste comme ça Je vais voir dans la pédale Ce Sobre Neutro Voilà pour ce spectacle Alors sachez que L'ouverture du grand jubilé De la mort de Sainte-Odile Aura lieu le 13 décembre prochain Et que vous pourrez suivre La cérémonie En Facebook Live Ainsi que sur RCF Alsace Il y a quelques numéros Nous avons suivi L'évacuation du squat Bugatti À Strasbourg Quelques semaines plus tard Nous avions envie de savoir Où ils en étaient Pour vous Nous avons retrouvé Laura Et ses trois enfants Ainsi que la scène C'était le responsable De ce squat On regarde Il y a encore quelques semaines Cette maman Et ses trois enfants Vivaient dans un squat La petite famille Y était installée Depuis deux mois Quand elle a été évacuée Ce matin-là Laura ne pouvait s'empêcher De faire le ménage Mais cette évacuation stressante Était aussi pour elle Un nouvel espoir Quelques semaines après cette interview Un de ses désirs les plus chers Pour ses enfants Se réalise enfin On va où là ? La partie La l'école Parce que Il y a bien La l'école C'est un super day Depuis l'évacuation Laura vit dans ce centre d'hébergement d'urgence Elle y retrouve le plaisir De mitonner des petits plats Pour ses enfants Tous les quatre Vivent dans cette chambre Dans ce lieu Elle peut commencer A se reconstruire Et à penser à l'avenir Une autre personne Commence aussi à se reconstruire Et à penser à l'avenir C'est la scène Comme Laura Il vivait encore au squad Bugatti Il y a quelques semaines Il en était même Le responsable Là je suis tranquille dans mon coin J'essaie de reprendre une vie Plus ou moins Normale Il faut dire que ses 13 mois Passés 24 heures sur 24 au squat Avec son lot de tensions à gérer Ont été éprouvants pour lui Moi ce que j'ai vu en eux C'est que de la souffrance La souffrance en fait Rien d'autre Malgré Mais c'est la souffrance Qui ressort d'une façon ou d'une autre Simplement Alors vous avez le côté positif Et vous avez le côté négatif Qui est la violence Aujourd'hui Les anciens du squad Bugatti Sont logés dans 6 hôtels différents Le bâtiment lui A commencé à être détruit Il sera remplacé Par un supermarché Voilà c'est la fin de cette émission Merci de nous avoir suivis Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada